C'est pas une bonne idée d'avoir cette étoile-là pour trouver une autre solution. Tu t'entends, toi? Non. Hein? Tu veux une autre solution? Dans le fond, toutes ces préparations-là, ça va pouvoir nous permettre de profiter pleinement du moment, de l'endroit où est-ce qu'on va être. Tu sais, quand tu es rendu à faire des petits détails de même, ça veut dire que ta to-do-list, ça achève. Tu sais, parce que le trim décollait en haut, puis on l'a collé, puis ça, ça fonctionnait bien pour le tenir là pendant que ça sèche. Puis, malgré qu'on gèle aujourd'hui, je dois quand même finir des petits détails. Il y a un détail aussi qui est quand même très important, que je dois faire. Puis ça, c'est la jauge à essence. Au début, elle ne l'indiquait pas pendant toute. Bien, non. Elle l'indiquait quand on le remplisait plein. On faisait à peu près 50 km, puis elle l'indiquait vide. Je l'ai remplacée. À cette heure, elle l'indique plein, mais très plein. Et elle prend beaucoup, beaucoup de temps avant qu'elle décide de descendre. Ça fait qu'elle n'est pas tout à fait juste. Là, ce qu'on va faire, c'est une petite modification au tableau de bord. Je vais prendre les deux modules, je vais en faire un avec. J'espère que ça va fonctionner, parce qu'il y a une jauge à essence qui fonctionne. Bien, c'est très commode quand tu pars faire beaucoup de route. Là, je dois tout d'abord déconnecter le câble à speeder mic qui est en arrière du tableau de bord. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le pire là-dedans, là, ça c'est le vieux module d'origine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit module neuf. Je me suis dit, il va peut-être matcher avec le George Echamps neuf dans le tank, pour que l'indicateur fonctionne bien. Mais non, les deux ensemble ne fonctionnent pas plus. Il fait encore plus des lectures erronées. Là, ce que je vais faire, je vais prendre le vieux, je vais prendre le neuf, puis je vais essayer d'en faire un avec, fonctionnel. Ça, ce qui est le fun avec ces repérations-là, c'est qu'on va aller faire ça en dedans, parce qu'il fait froid, puis je pense qu'aussi, il gèle. Tu rentrer, gros? Tu rentrer? C'est assez gelé qu'il n'est même pas bavard. Dans le vieux module qui fait la résistance, c'est un globe. C'est assez spécial comme principe, mais c'est une pièce d'origine. Bon, ce matin, on va pouvoir tester notre petit module, voir si ça a fonctionné. Hier, j'ai malheureusement fini trop tard, il a manqué de clarté. J'essaie ça, puis ça fonctionne. Après ça, je vais pouvoir travailler sur mon problème de relais pour les lumières high beam. Ça semble être juste, je vais juste vérifier avec le millage qu'on a pris en note, quand on est allé mettre de l'essence, vu que l'indicateur d'essence n'est pas juste. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des notes du millage, puis je me dis que c'est une tinte de 55 litres. Je dois au moins faire, certainement faire 500 km avec une tinte. Là, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce que ça donne avec les millages qu'on a fait la dernière fois, si ça a du sens. Notre dernier minage qu'on a mis de l'essence, c'était à 39 968. En réalité, aujourd'hui, on a 31 270, ça fait que c'est environ 300 km. Il indique un peu plus que le quart d'essence, ça fait que ça aura bien du sens, parce que c'est une tinte de 55 litres. C'est assez précis pour moi pour l'instant. La prochaine étape, ça va être d'installer le relais neuf pour les phares, les high beams. J'ai déjà installé une fois, mais je me suis aperçu que je n'avais plus le flore pas en tout quand j'ai installé le neuf. Encore une fois, on a misé avec les pièces neufs pour ce type de véhicules-là. J'ai ouvert le relais, j'ai étudié un peu l'intérieur. Il est branché un peu différemment que le relais d'origine. Il a les mêmes fonctionnalités à l'intérieur, donc je crois pouvoir bien faire fonctionner le neuf comme le vieux. Puisque le vieux est en pièce état, il n'y a plus de couvert qui le protège, j'ai de la corrosion sur les terminaux. J'ai peur qu'il me lâche subitement. Puis en plus, ce relais-là, quand il n'est pas là, je n'ai plus de phare pas en tout. Il contrôle les hautes, qu'on l'appelle. C'est le relais pour les hautes. Mais s'il n'est pas là, il n'y a plus de phare pas en tout. Ça, on ne voudra pas que ça nous lâche en conduisant. Je vais aller repérer ça. Ça, c'est le relais des high beams qui n'ont plus de couvert dessus. Au côté, c'est le relais des flasheurs. Le nouveau relais, vous voyez comment il est tout brillant à l'intérieur. Le vieux relais qui est pas mal tout corrodé. Je ne sais pas comment il fait fonctionner encore, mais on peut dire que dans le temps, il faisait des bonnes affaires. Mais on va aller modifier lui pour qu'il ait les mêmes fonctionnalités que lui. Bon, j'ai fait un peu d'ingénierie inversée du reverse engineering pour essayer de comprendre la fonctionnalité du relais. Sur le relais d'origine, la patte du centre ici, qui est nommée la 30, n'est pas utilisée. Elle essaie juste à retenir le relais dans la boîte fusible. Il y a quand même une petite clip sur la pin. Puis dans la boîte fusible, il n'y a pas de fil. Sur le relais neuf, la pin 30 est utilisée pour activer le relais. Qu'est-ce que je voudrais que je fasse? C'est que je prenne la pin du 30 et je connecte sur la pin du 56 pour pouvoir que le relais fonctionne pareil comme celle d'origine. Il y a deux façons que je peux faire ça. Soit que je peux souder un fil à l'interne du relais si j'ai de la place ou aller rajouter un fil dans ma boîte fusible. Je vais choisir le plus facile. Je n'ai pas de fil, je n'ai pas de terminaux. J'ai un terminaux de même, c'est un tour de masse en prenant un terminaux femelle pour mettre dans la boîte fusible. Je vais regarder et voir si je ne peux pas juste souder un fil supplémentaire à l'interne du relais ou à l'extérieur. Je vais aller voir où il y a le plus de place et qui ne va pas engendrer de problème. Le relais neuf. Continuité entre la bobine du relais et la pin non utilisée sur le vieux relais. Ici, on a une continuité. On a 10 ohms. Sur le vieux relais. Aucune continuité. J'ai réussi à souder. J'aimerais juste aller la siesta. Le relais t'amener. Cléone. Le relais de lumières. rage. р Ça, c'est des petits projets faciles, des affaires qui traînaient depuis longtemps. Il me reste une autre petite dernière chose à régler avant de finir ma journée. Problème presque réglé. Non, vraiment pas.